Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de votre journal. La levée des motifs impérieux entre l'Hexagone et la Polynésie est annoncée pour le 9 juin prochain, mais à condition d'être totalement vaccinée et de justifier d'un test PCR négatif. Publiez vos bonnes actions du jour sur les réseaux sociaux plutôt que la violence. C'est le message de Teiva Manutheil. Il compte lancer l'initiative auprès des jeunes le mois prochain. La creveticulture, un secteur prometteur, 150 tonnes de produits d'une qualité exceptionnelle sortent chaque année des élevages polynésiens, une production qui a triplé en 10 ans. Mesures sanitaires obligent la Maïte Eva à remplace la Aimeo Race, une course scolaire sur une heure à laquelle plus de 500 élèves des quatre coins de la Polynésie ont participé simultanément. Enfin, pour terminer comme chaque soir, pour sortir un peu de l'actualité, découvrez la tolle de Takapoto et ses 500 habitants pour une carte postale à découvrir dans votre rubrique « Zil-A-Haï-Fénois ». La levée des motifs impérieux entre l'Hexagone et la Polynésie est annoncée pour le 9 juin. Le ministre des Outre-mer et le président de la Polynésie l'ont décidé, à condition bien sûr d'être totalement vaccinés. Une éclaircie dans le ciel polynésien. Brigitte Olivier et Mirko Vainfou. Ils poussent tous un grand ouf de soulagement, qu'ils soient hôteliers, transporteurs, prestataires. Tous ceux qui organisent le tourisme en Polynésie ou en vive se réjouissent de cette nouvelle. Les voyageurs européens vaccinés n'ont plus besoin de justifier d'un motif impérieux pour venir en Polynésie. Et pour tous ceux qui voudraient en partir, le ciel est à nouveau ouvert. Enfin, une bonne nouvelle pour le PDG de la compagnie Air Tahiti Nui. Je l'ai appris au réveil ce matin, en fait c'est assez tôt, puisque j'avais une conférence avec la métropole à 5h du matin, donc effectivement, ça a été une grande surprise. Surtout que la semaine dernière, le ministre de l'Outre-mer en visite à Tahiti l'avait affirmé, pas de réouverture du ciel tant que 70% de la population ne serait pas vaccinée. Ça nous a un peu mis le moral dans les chaussettes, tout à fait. Et puis, bon, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de réactions d'ailleurs par rapport à ce taux de 70%, à commencer par les médecins d'ailleurs, les médecins libéraux qui ont réagi. Et puis, du coup, ça a été une vraie surprise ce matin. Pourquoi et comment à Paris a-t-on changé d'avis ? Nul ne le sait. Pour le moment, le PDG de la compagnie polynésienne a d'autres soucis, sauver la haute saison, et il est encore temps de le faire, et la condition vaccination pour voyager ne le gêne pas. Je trouve que c'est bien, il faut encourager à la vaccination, c'est normal, il y a des gens qui ont fait l'effort de se faire vacciner, il faut l'encourager. On sait que le vaccin est la solution, c'est en quoi je rejoins effectivement les propos du ministre et du président, d'ailleurs, qui poussent à la vaccination. Je pense que tout le monde doit faire l'effort, nous-mêmes, RTT, nous, près de 60% du personnel est vacciné, ce qui est important, donc on n'est pas très loin de la barre des 70% demandées par le ministre, donc il faut effectivement accélérer la vaccination. La ministre du Tourisme revit aussi, elle a su hier soir par le président du pays que les choses évoluaient favorablement à Paris. On est effectivement très heureux pour les Polynésiens, parce que vous avez vu qu'on est en pleine période de retour aussi des étudiants et de ceux qui souhaitent se déplacer en métropole, mais surtout pour notre industrie touristique, c'est une très très bonne nouvelle. Une petite condition reste en vigueur, le test PCR pour tous, c'est un bémol. Seuls les enfants bas âge de la naissance à l'âge de 6 ans seront dispensés de quarantaine. Les autres sont encore non vaccinables en France. Sur cette tranche d'âge-là, le protocole des personnes non vaccinées s'applique aux enfants, accompagnés puisqu'ils sont mineurs, la quarantaine s'effectue avec leurs parents. Mais tout peut encore évoluer et très vite, on l'a d'ailleurs constaté ce matin. Voilà une nouvelle qui ne réjouit pas tout le monde. Dans un communiqué, des acteurs du tourisme comme les agences de voyage, les groupes hôteliers, pensions de famille ont toujours peu de visibilité. Ils demandent à ce que certaines précisions soient apportées aux communiqués publiés par le ministère de l'Outre-mer. Ils demandent également au pays le maintien du dièse et du diésiti après le 30 juin, car selon eux, cette réouverture partielle des frontières aux seules personnes immunisées ne permettra pas un retour au plan d'emploi dans l'immédiat. Les précisions qui seront sûrement apportées mardi à l'occasion de la conférence de presse qui sera donnée par Edouard Fritsch et le haut-commissaire Dominique Sourin. Les indicateurs du Covid-19 a surveillé toujours 7 cas supplémentaires depuis hier. Trois patients hospitalisés, dont un en réanimation. Plus de 37 700 Polynésiens sont immunisés aujourd'hui. Près de 54 000 attendent leur deuxième injection. Les bagarres filmées maintenant, toujours, qui continuent donc de faire le buzz. Les réseaux sociaux sont souvent vecteurs de ces violences. Des publications passibles de prison pour leurs auteurs, pour pallier ce type de violence sur la toile, la délégation pour la prévention de la délinquance des jeunes va encourager la jeunesse polynésienne à poster des vidéos d'action bienveillantes. Caroline Fary et Hiro Terorotoa. Une rixe à Bora Bora. Cette vidéo filmée par une influenceuse circule sur les réseaux sociaux. Elle ne le sait sans doute pas, mais ce type de publication, appelée Happy Slapping, est passible de 5 ans d'emprisonnement en cas de diffusion, voire plus en cas d'agression très violente. La peine qui va être encourue par la personne qui enregistre est la même que la peine qui est encourue par l'auteur de l'agression. Donc il faut avoir ça en tête. La personne qui enregistre une scène de violence encourt une perne extrêmement lourde du seul fait d'enregistrer la scène, avant même d'avoir diffusé cette scène. La délégation pour la prévention de la délinquance des jeunes agit depuis plusieurs mois sur les situations de violence en zone urbaine et dans les communes. Le constat est clair, moins de rixes a pas péter grâce aux bénévoles sur le terrain. Pour aller plus loin, son responsable veut encourager les jeunes à poster des actions positives sur les réseaux sociaux. On va leur proposer de filmer ou de prendre une photo d'un jeune ou d'une famille qui vient en aide à une autre personne. Il s'agit en fait de contrebalancer toute la haine qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, toutes les violences, les vidéos de bagarres où on voit du sang, des gens se taper. C'est une réalité, mais ce n'est pas la seule réalité. Il y a une autre réalité, c'est une jeunesse qui va bien, une jeunesse dynamique, une jeunesse volontaire, une jeunesse compétente. Et c'est à cette jeunesse que je m'adresse aujourd'hui. Propager la bienveillance sur la toile, une belle idée, approuvée par une partie de la jeunesse polynésienne. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet de répandre la positivité et puis une image un peu plus calme des jeunes parce qu'on a tendance à ne pas voir une bonne image. Moi, ce n'est pas bien. En quoi ça, c'est de se bagarrer ? J'estime que les jeunes peuvent faire mieux et tout. Au lieu de se bagarrer, ils pourraient trouver peut-être un hobby, une passion et qu'ils pourraient travailler au lieu d'aller dans la ville, se battre et tout. Le fait que les personnes montent de la positivité sur les réseaux, ça te fait du bien. Tu te sens bien après quand tu vois que les gens, tu crois en l'humanité après, du coup, après tu peux être bien. L'initiative intitulée « Ma bonne action du jour » débutera fin juin. Un appel à la citoyenneté et au civisme pour en finir avec la violence en ligne. Lui aussi va parler de ses actions bonnes ou mauvaises. Manatee Vaivich, directeur général de la compagnie Air Treaty, sera l'invité de Natacha Silagy ce soir dans « Sans tabou ». Il sera, entre autres, question du statut de monopole de la compagnie. Natacha Silagy, bonsoir. Bonsoir, Manatee Vaivich est arrivée. Il se fait plutôt rare, vous le savez, dans les médias. Donc on est ravis de la voir ce soir, une heure en direct. Il sera bien sûr question de la fin du motif impérieux pour les Français vaccinés. Vont-ils venir en Polynésie en sachant que leurs enfants vont devoir faire une quatorzaine ? On reviendra aussi avec Manatee Vaivich, ex-ministre de Gaston Flos, sur son dernier bras de fer avec le pays pour réclamer une aide financière en urgence qui a porté ses fruits. Air Tahiti doit-elle accepter la concurrence ? On verra cela tout à l'heure. On parlera également du crash d'Air Morea du 9 août 2007 puisque c'est Manatee Vaivich qui a représenté la compagnie, vous le savez, dans le procès accusé de manquement dans l'entretien de ses appareils. Il sera face à un allié et à un opposant dont il ignore pour l'instant l'identité. On attend vos questions sur Facebook. On en saura un peu plus sur sa vie aussi en fin d'émission, on l'espère. Merci Natacha, sans tabou. C'est en direct juste après votre journal. Il est une ressource aquacole dont on parle très peu, l'élevage de crevettes. Une crevette pourtant de qualité exceptionnelle, sa production a triplé, passant de 50 à 150 tonnes en 10 ans. Fort de plusieurs années de recherche et d'expérimentation, le choix de l'élevage se porte sur la crevette bleue, plus résistante, d'autant plus qu'une loi de pays protège cette souche depuis des années. Stéphane Ratino et Jacques D'Amour. La lumière de l'aube est encore timide, mais chaque matin, au petit jour, les hommes sont déjà en action. En moyenne quotidienne, 500 kilos de crevettes sont sortis des bassins. Ici, l'exploitation a 40 ans. Tevasiu en est l'âme. Ce scientifique a vu grandir cette filière. En 10 ans, sa production a été multipliée par 4,5. La loi de pays interdisant l'importation de crevettes vivantes a changé la donne. Cette loi a été très, très bien. Non seulement elle a permis de préserver la filière, mais aussi elle nous a donné confiance pour engager des investissements pour produire plus. Bien sûr, sans cette protection sanitaire, il est vrai qu'avec cette incertitude, nous n'allions pas investir. Cette crevette bleue est le symbole de la bonne santé de la filière. Elle a l'éclat de sa bonne condition sanitaire. Fruit des recherches menées par l'IFREMER et appuyé par le pays, le crustacé peut être produit tout au long de l'année. Son certificat médical est vierge de tout commentaire. Bon, pour le service. Ces produits n'utilisent aucun médicament parce qu'il n'y a pas de maladie, ni de maladie émergente, ni de maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc il s'agit véritablement d'une souche saine, d'un milieu sain, puisqu'en fait il n'y a pas non plus de milieu à crevettes pénéides sauvages, de crevettes tropicales sauvages en Polynésie, ce qui aussi explique un peu le fait qu'il n'y ait pas de maladie. Ainsi, un pôle aquacole est en préparation à Tarabao. Sur ces hectares, le secteur de la crevette pourra bénéficier de fonciers disponibles, une question cruciale pour grandir. Parce qu'ici, les producteurs croient en leurs produits, en sa qualité. La chair de la crevette bleue est un plaisir gourmand. La caractéristique, c'est qu'elle a une carapace très fine. Une carapace très fine, ce qui fait que pour certains plats, comme la crevette au sel, qui est très très prisée dans les restaurants chinois, c'est la meilleure crevette. Croître une obligation, avec pour conséquence un jeu d'économie d'échelle. La finalité, baisser les coûts de production et le prix de vente au public. Patrick, le chef de production, présent depuis 40 ans, voit cette mutation avec gourmandise. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Est-ce qu'il voudrait dire que le rêve, ce serait maintenant d'exporter la crevette de Tahiti hors du territoire ? Non, je ne sais pas trop, mais bon, après peut-être qu'il sait. Au pied de sa montagne et dans ses bassins d'eau de mer, la crevette de Tahiti ne manque pas de naturel face à ses concurrentes venues de pays très lointains. Il faut noter que 500 tonnes de crevettes congelées sont importées chaque année au Fénois. Direction maintenant les marquises. Hiva Oua ou le RSMA est un tremplin professionnel pour les jeunes marquisiens et paumoutous. La nouveauté cette année, et c'est une chance, les stagiaires ont la possibilité de se former dans les quatre filières proposées. Si tenir une règle de maçonnerie paraît anodin, ici, c'est un apprentissage dans les règles de l'art. Quand j'étais à l'école, j'avais passé des formations pour tout ce qui est bâtiment. Le RSMA, c'est une deuxième chance pour nous. Ils peuvent plus de formations. Construction, mécanique, restauration, mais aussi maraîchage, des filières aussi diverses que variées pour un avenir prometteur. Mais entre tout ça, on n'oublie pas la formation militaire. On forme les jeunes à faire de la mécanique, mais comme la plupart des jeunes ici partent pour l'armée, on les force à faire du sport, à être en forme pour s'engager. Et dans ce monde à l'allure brute et physique, les femmes ont également toute leur place. Ici, une séance de développement personnel rien que pour elles. On apprend avec notre madame des choses que les femmes doivent ressentir, comme les sentiments, comme l'estime de soi, tout ce que la femme peut ressentir. Des programmes aménagés donc, car au RSMA aussi, on encourage la polyvalence, un gage de réussite. À Toubouaï et Ivaoa, là où on accueille principalement des jeunes des archipels, des australes, des marquises, des combliés, l'objectif est d'avantage l'autonomisation. Donc on les rend polyvalents sur plusieurs compétences professionnelles qui leur permettront ensuite de mieux s'insérer dans leur île. Les métiers de la restauration, les métiers de la terre, les métiers du bâtiment, beaucoup de compétences basiques qui vont leur permettre, s'il n'y a pas d'emploi, de mieux vivre et de mieux s'insérer dans leur île. Chaque année, une cinquantaine de jeunes obtiennent leur place pour une seconde chance au RSMA. Dix mois de discipline pour un avenir quasiment assuré. Un mot de sport maintenant avec la Maït Ivaa, une course scolaire de Ivaa à l'heure sur 1000 mètres. Sa particularité, c'est qu'elle s'est déroulée simultanément sur 14 sites différents, à Tjetim, au Réar, Ayatea, Bouraboura, mais aussi aux Marquises et au Tuamotou. 540 élèves au total de la catégorie Benjamin à minime. Le résumé de Sandroli et Nicolas Suir. Top départ pour les Benjamin-Fils et garçons des collèges. C'était ce matin à 8h30 sur le plan d'eau de Vaitoupa, en simultané sur d'autres sites de la Polynésie. Les conditions ne sont pas les mêmes sur les différents sites. Je vais prendre l'exemple des Marquises, il n'y a pas de la gant, ils sont au large, donc à partir du moment où ils ont de la houle, c'est sûr que ces élèves-là sont pénalisés. Ce n'est pas équitable. L'objectif de ce matin Ivaa à l'heure est de ramer trois fois 20 minutes avec des équipages mixtes sur un parcours de 1000 mètres. Sur le spot de Fa'a, trois collèges se sont affrontés, un des A en tee-shirt vert, le collège de Tahone en tricot orange et Orihiro en jaune. On a travaillé en équipe, on sait qu'on a géré, on fait des fois des tarifs rots et des tarifs pilés. Le départ des minimes a été donné à 10h en même temps que dans les îles. À la Poitre Védus, la période du collège de Makotevané et du collège de Mahina sont à coude à coude durant 17 minutes. Et c'est finalement l'équipage du collège de Mahina qui prend l'avantage sur la première étape des 20 minutes. Au début, c'était collé, mais vraiment collé, on ne pensait pas les dépasser dessus par là. Justement, vers la fin, comment vous êtes plus gérée pour prendre l'avantage ? On est resté sur le routif, on a gardé la cadence. La Maté-Ivaa remplace la course émiorée qui n'a pas eu lieu depuis deux ans à cause de la Covid-19. C'est à défaut, c'est un aménagement Covid. Bon, la émiorée, c'est plus intéressant pour nous. Il y a du brassage entre élèves, il y a de la confrontation les uns et les autres. C'est sûr que pour nous, c'est plus intéressant. Tout le monde se rencontre, mais à des distances séparées, en faisant exactement le même parcours, avec des conditions un peu différentes parfois. Mais l'idée de base, c'était que le résultat pourra être exploité. Dans la catégorie des Benjamins, le collège de NDA prend la première place devant Tevayuta et Henri Firo. Chez les minimes, le collège de Papara finit à la tête du classement devant Paea, Henri Firo et NDA pour la troisième place. Voilà, et quant à la catégorie des lycées, Samoër Apoto prend la première place devant le lycée Paul Gougain et Bora Bora. Comme promis, pour clore ce journal, une petite évasion s'impose. On vous parle de Takapoto depuis quelques jours déjà. Mais cette fois, c'est une carte postale de l'atoll que l'on vous propose. Elle est signée pour Noa Tuti. Située à plus de 500 kilomètres de la capitale, au nord des îles Pouamtou, se trouve la 5 île du roi Georges, Ahé Manhu Takarua Takapoto, ainsi que l'île inhabitée de Tikeyi. Sur place, loin de tout, les habitants vivent essentiellement des richesses de la terre et de la mer. Dans le village de Takapoto, se trouve la seule école primaire de l'atoll, Temaramarama, que l'on peut traduire par la clarté. Avec ses séquants élèves et ses trois instituteurs, l'ambiance y est très conviviale et familiale. Dans cet établissement scolaire, les jeunes ont tout pour réussir. C'est le nom de la terre où est implantée l'école. Donc, suite au comité des singes de l'époque, ils ont voulu valoriser cette terre et mettre le nom de Temaramarama sur l'école de Takapoto. Donc, c'était un peu la première classe. Et donc, ici, le grand terrain était donc la grande cour de l'école, de l'époque. Construit en 1920 par la population de l'île, le vieux phare de Takapoto servait autrefois au navigateur pour repérer l'atoll dans la nuit. Aujourd'hui, le quai peut accueillir les trois navires de ravitaillement, le maristella, le taporo et le marévanou. Lorsqu'une goëlette arrive, tous les habitants de l'atoll sont au rendez-vous. Sur cet atoll, on recense la présence de six religions. L'église catholique de la paroisse Saint-Louis-de-Gonzague a été construite en 1857. C'est l'un des édifices religieux les plus anciens de l'atoll. Takapoto est aussi connu pour ses marais. L'un d'entre eux s'appelle Higuragno. À 17h, tous les sportifs se retrouvent sur les terrains de foot ou sur les plans d'eau. Un moment toujours apprécié. Une heure de rame et deux heures de football. Les habitants font tout pour rester en forme. Dans cet atoll, le quotidien des habitants est rythmé par le sang des vagues qui se brisent sur le récif. Ici, les villageois de Takapoto mènent une vie paisible et authentique, très loin de l'agitation de Tahiti. Voilà, c'est sur ces belles images que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La levée des motifs impérieux entre l'Hexagone et la Polynésie est annoncée pour le 9 juin à condition d'être totalement vaccinée. Le président du pays et le haut-commissaire en préciseront les modalités mardi prochain lors d'une conférence de presse. Une information qui est aussi à la une de vos quotidiens, la dépêche qui titre donc « Le ciel s'ouvre aux vaccinés ». Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos aux radios. Restez avec nous à suivre sans tabou avec Manate Vaivich. 20h30, votre film Infidèle. Belle nuit sur La Première. On se quitte en images, bien sûr. À demain. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501